Bon, silence ! La ferme ! Bon, mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que la remise de prix de ce soir ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je suis l'inspecteur Jouvenec, voici l'inspectrice Montagnac de la police de Saint-Malo. Nous avons été missionnés pour enquêter sur une affaire bien merdique et nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre attention et votre entière collaboration. Tout à fait, les portes de l'hôtel sont fermées et nos hommes sont postés derrière chaque issue. Donc inutile de tenter quoi que ce soit, sauf si vous voulez que tout le monde sache que vous avez quelque chose à vous reprocher, d'accord ? Nous tenons à vous prévenir que nous sommes armés et que Vigipirate est en vigueur. Merci, Président. Si nous voyons une seule personne bouger, on tire dans le tas. Vous avez vu les artistes, Pigé ? Mais détendez-vous, nous ne voulons pas non plus casser l'ambiance de fête de ce merveilleux festival, ne vous inquiétez pas. Tout à fait, on peut parler de meurtre et passer à tabac des gens sans casser l'ambiance et dans la bonne humeur. On n'est pas des brutes, OK ? Bon. C'est pas drôle. Alors, l'affaire qui nous amène ici est la suivante. Ce matin, un témoin a retrouvé dans un recoin de la boîte de nuit le 109, le corps sans vie d'un individu de race humaine, probablement assassiné par l'introduction violente d'un corps étranger, en l'occurrence un contrat d'édition dans l'orifice respiratoire. Nous ne vous donnerons pas l'identité de la victime, mais nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'un éditeur et qu'il n'avait pas sucé que des glaçons avant de se faire dessouder. Par Saint-Ploumenec, il puait le chouchaine à 10 km. J'ai jamais vu ça, c'était dégueulasse. Au moins 8 grammes dans le sang. Bon, après, je vous explique. Le meurtre s'est passé entre 2h et 4h du matin, suffisamment tard pour qu'aucune personne ne puisse témoigner de quoi que ce soit, sauf un certain Joube, qui m'a dit, qui m'a dit, j'étais trop cuit pour capter quoi que ce soit d'autre dans le fond de la cuvette des chiottes. Bon, alors, nos experts sont intervenus sur la scène du crime et ont pu relever un sacré paquet d'indices. Le légiste a également pratiqué une autopsie qui semble très révélatrice. D'après eux, c'est certain. Le coupable est un auteur de bande dessinée. Lise-nous le rapport des experts montagnèques, s'il te plaît. Alors, le docteur Kouplakouen annonce dans son rapport avoir retrouvé, je cite, des chiures de gomme ainsi que des traces de peau grasse et carencées en vitamine D sous les ongles de la victime. Les experts, quant à eux, ont retrouvé sur place plusieurs stylos pantels à la pointe usée, des tout petits bouts de crayons de papier, des empreintes malheureusement trop floues pour être utilisables, mais imprégnées de graphite et de gras d'oréo. Des traces d'acrylite et quelques poils de martre. Alors, au début, on était convaincus, la petite et moi. C'est un de ces grabouilleurs de Mickey qui a fait le coup. C'est signé. C'est ça qu'on pensait. Oui, c'est ça qu'on pensait, mais nous, on ne la fait pas à nous. On ne la fait pas. Il ne faut pas nous prendre pour des jambons. Ça pue le coup monté. Mon collègue et moi, on a élucidé des affaires bien plus compliquées que ça. Alors, par exemple, Julien Solé, dépesseur de Ploumanac, qui jetait ses victimes aux requins. C'est nous qui l'avons coincé, d'accord ? Exactement. Même chose pour Lévis Trondheim, qu'on appelle l'entarteur de mouette de la rate de Brest. C'est nous qui l'avons collé derrière les barreaux. Tout à fait. Et Jean-Claude Fournier, de triste mémoire, coupable d'un triple viol sur pain parasol. Et qui qu'il a coincé ? Eh bien, c'est Bibi. Bibi Gouden. Ta gueule. Pardon. J'ouvre un mec, ça suffit. T'as raison, Montagnac, l'affaire est grave. J'en profite. Je vais me faire une petite pause, s'il te plaît. Tu veux bien servir un petit verre ? On voudrait faire un petit hommage à un informateur qui nous a quittés récemment. C'était un indic de premier ordre qui nous a permis de coffrer un sacré paquet de crapules dans votre genre. Il était capable de faire picoler n'importe qui toute la nuit jusqu'à 5h du matin, jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Michel, tu étais un prince. Tu étais un prince, Michel. Bon, je reviens à notre affaire. C'est qui qui a fait le crime ? Montagnac et moi, on trouve ça... Qu'est-ce que t'as, t'as avait les travers ou quoi ? Non, pas du tout. Montagnac et moi, on trouve... Fermez vos gueules, merci. On trouve ça un petit peu trop grossier, ça a pu le coup monter comme on a dit. On pense donc que le coupable, c'est peut-être pas un auteur de BD. Mais c'est sûrement un petit malin qui essaye de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Alors, d'après mon flair de Profilers, on cherche donc un gars de race masculine qui aime bien les boîtes de nuit et les contrats en papier, mais pas numérique. Parce que le numérique, tu peux pas étouffer avec. Alors... C'est ça qu'on a trouvé dans l'orifice respiratoire. Pièce, la conviction numéro 1. Alors, sûrement que sa maman trouvait qu'il dessinait bien, mais elle a pas voulu lui payer une école parce qu'elle se disait que ça servait à rien. Et on a donc quelqu'un, je pense, de frustré et qui pense que la vie, c'est une chienne qui piche sur tes rêves d'enfant. Ah ouais. Sûrement qu'il a voulu devenir collectionneur ou critique de bande dessinée sur un blog. Non, pour compenser, je veux dire. Non, non, c'est plus sérieux. Jouvenec, on a affaire à un psychopathe grapho-bédéphilophobe. Un quoi ? C'est quoi, ça ? Là, on parle d'un vrai caméléon, Jouvenec. Un simulateur qui copie un auteur. Il bouge auteur, il mange auteur, il vit auteur. Il aspire auteur. Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes, Jouvenec ! Pardon, pardon. Désolé. Mais alors, ça veut dire que cet individu, il va en festival, qu'il rencontre des éditeurs et comme un auteur, il va parler les contrats pris à la planche, tout ça, et il essaie de se faire éditer, c'est ça ? Non, Bougrodane, c'est pas ça. Il sait qu'il n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire, les éditeurs, c'est pas des Nobel, mais ils savent quand même reconnaître quelqu'un qui dessine comme une chèvre. Qui dessine comme une chèvre, oui, d'accord. Moi, je piche pas, n'empêche. C'est quoi la raison pour laquelle un tordu voudrait se faire passer pour un auteur de BD ? Ça n'a aucun sens. Les auteurs, ils gagnent pas un rond, ils ont le sexe à pile d'un collectionneur de timbres et puis ils triment comme des cons toute la journée. Ça rime à quoi tout ça ? Qui rêve de ça ? Parce que c'est la gloire qui m'intéresse. La gloire ? Il veut un prix, il veut un trophée, il veut un crayon géant, il veut une gomme en mousse, il veut... C'est pour mettre sur sa cheminée, c'est ça ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Attends, ça veut dire quoi ? Et le meurtri, il est là dans la... Voilà, voilà, Jouvenec ! Il est dans la salle ! Il est là ! Oh là 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 ! Attends, attends, attends ! Mesdames et messieurs, calmez-vous. Nous allons vous demander de vous mettre en file indienne parce que nous allons vous interroger tous les uns après les autres. Merci, s'il vous plaît. Non, 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 Jouvenec, on va intervieweur que les auteurs primés. Le tueur a forcément pris la place d'un lauréat. Oui, c'est pas bête. Tout à fait, mais mesdames et messieurs, bougez pas, c'était une fausse alerte. Nous n'allons seulement interroger que le lauréat, comme il dit ma petite hôte, et tenter de découvrir si ce sont des vrais auteurs ou des simulateurs. Et nous allons utiliser des techniques psychologiques ultra modernes pour débusquer le coupable. Et sans la douleur, c'est plus fiable et c'est moins salissant que la torture. D'accord. Je crois. Bon, on va y aller donc méthodiquement. On va commencer par le prix Jeune Talent. On l'appelle à la barre Alix Garin. Ah bah d'accord. Elle est bien. Elle est où ? Attends, attends, attends. Reste là-bas, reste là-bas. C'est bon, c'est bon. Approche-nous pas trop. Si ça se trouve, elle va aller en prison. Alors arrêtez. Alors. Deux petites secondes, on met au point le test psychologique. Alors, j'explique le principe. On va passer des diapositives en numérique et on va montrer des photos. Il faudra réagir très vite. Est-ce qu'elle était prête ? Oui, c'est la police. On tutoie tout le monde à la police. Alors. Voici les mains d'un auteur célèbre. Vous devez me dire de qui il s'agit. Répondez très vite, s'il vous plaît. On n'a pas que ça à faire. C'est bien, c'est bien. Très bien joué. Oh, doucement. Mon amie, la profiler, elle pense aussi que le coupable est peut-être médium. Voici maintenant un détail d'un personnage de bande dessinée bien connu. C'est qui ? Raté, c'est tes boules. Alors. Je suis paumée. J'ouvre un nez que je crois qu'on n'a pas trop intérêt à... Elle me semble louche. Ouais, elle a l'allure louche. Bon, allez. Dernier test. Voici une série de dialogues tirés de l'album lincal de l'auteur Mueb et Bueus. Quelle bulle apparaît dans la case 47 du tome 2 ? Non, raté. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, mais à mon avis, notre jeune talent a déjà un pied dans la prison et l'autre qui glisse. En même temps, Jouvenec, c'est un peu un bleu dans le métier, alors on ne peut pas tout nous faire porter. C'est vrai, c'est vrai. comment on va te garder à l'oeil, toi, là-bas. Descends de la scène, mais tu restes devant, tu es le suspect numéro 1. Simon, attendez. Ceux qui sont devant, vous l'empêchez de bouger. Elle se casse. OK, elle se casse. Il ne faut pas aller loin. Il faut rester en ville toute la semaine et tout. Tu ne restes pas loin. Tu ne veux pas finir avec un joli pyjama rayé en prison. Bon, alors, notre prochain suspect appelé à comparaître est le prix Révélation ADAGP. Qu'est des bulles ? C'est M. Robin Cousin pour son album Le Profil de Jean Melville aux éditions Flambl. C'est quel prix ? C'est lequel ? Non, non. Je ne sais plus lequel c'est, ne te trompe pas. Tachez-vous, tachez-vous. Bonjour ! Ça suffit. Bonjour, Renek, il va falloir la juifine parce que moi, je sais qu'il fait des polars, le gros malin. Alors, on va le tester un peu. Non, mais il ne peut pas connaître tous nos trucs, Montagnac. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas tricher. Notre test est infaillible, je te le rappelle. Ok, c'est parti. On recommence. La main du gomodhomme célèbre. Allez, c'est qui celui-là ? Il n'a pas de poils et tout. Bien manucuré. Non, mais il ne lui donne pas des pistes. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es complice ou quoi ? Non, c'est qui ? Tu ne sais pas ? C'est Lepage. Allez, on passe. Il ne connaît pas Lepage, le monsieur, ou bien il se fout de nous peut-être ? Vive la France. Bon, allez, dernière question. Allez, on continue. On parle à la dernière. Celui-là, c'est qui ça ? C'est un détail d'un personnage bande dessinée. Tu dis lequel ? Si tu fais vite, c'est facile. Non, c'est n'importe quoi. C'est Gaston Banna. C'est ça, l'expert en polar. C'est bon quoi. C'est surtout notre coupable. Ça pèse, ça pèse là dans la cagnotte. Alors allez, dernière question pour être sûr. Voici le découpage des pages 8 à 15 du tome 1 de Trolls de Troyes, d'Arleston et Mouriez. Quelle est la case qui fixe scandale dès sa sortie ? Raté, n'importe quoi. Casse-toi. Il était peut-être pas né en même temps. Bon. Qu'est-ce que t'en dis, Montagnac ? T'as perdu ta ligne, Montagnac ? Je te suis, camarade. Attends, je ne sais plus quoi. Je suis d'accord sur tout. Oui, c'est bien. Pour moi, il n'y a plus de doute. Ce type, c'est notre tueur. De toute façon, je l'ai senti dès qu'il est monté sur scène. Moi, je pense que par devoir de justice et par conscience professionnelle, on ne va quand même pas s'en revue tous les suspects pour être certain. Ça va ? Casse-toi. Mais tu restes en bas, tu ne bouges pas là. Casse-toi avec ton taille-crayon là. C'est festif, c'est festif. Allez, j'appelle à la barre le lauréat du prix Ouest France qui est des bulles. l'auteur JP pour son album La Terre des Fils aux éditions Futuropolis. Non, non, silence. Silence. Tout ce qui pourra être dit ici pourra tenir contre vous, tout ça. Donc, tu fermes ta grande bouche s'il te plaît. On m'a dit que ce n'était pas JP ou alors il a pris un sacré coup de vieux. Silence, silence. Tu veux que je te tire dessus ou quoi ? On m'a dit que c'est l'éditeur M. Gendreau qui prend sa place mais on va quand même vérifier si c'est bien l'éditeur Claude Gendreau ou si ce n'est pas un salopard qui essaie de nous la faire à l'envers. Bon alors, c'est un silence. Tais-toi, tais-toi. Regarde bien ses tâches. Une seule a été faite par Hugo Pratt, c'est laquelle ? Non, raté, c'est pas ça. C'est nul. Allez. Décidément, moi je pige pas. C'est pas si compliqué quand même. Ça craint. Oui, rigole, 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 gros malin. Comme les autres, à qui appartient ses mains ? Tac. Non, c'est pas ça. Allez. Non, rien. C'est Fourniré. Voilà. Fourniré, Fourniré, pardon. C'est pas Fourniré, non, c'est... Non. C'était une autre affaire, ça, ne te trompe pas. Des formations professionnelles, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, Lala, regarde ce détail d'un personnage, c'est pas compilé. Allez, c'est qui celui-là ? C'est quoi celui-là ? C'est qui ? C'est un personnage de BD connu, tu ne reconnais pas ? C'est son entrejambe, je crois, en plus. Il est exposé dans le couloir, c'est facile. Allez, c'est l'argot Winsch, merde. Mais c'est qui, ces gars Montagnac ? Franchement, ils sont tous coupables, moi, je te le dis, moi. Mais j'en sais rien, collègue, je commence à me demander si votre test con est bien efficace, quand même. Oh, je te rappelle qu'on l'a mis au point. Silence, là-bas, je te tue ! C'est toi qui fait le festin, peut-être ? Je comprends pourquoi on l'enfourne des trucs. Oh, je vais emmerder si ça déconne. Oh, allez, enchaîne, merde. Ouais, va-t'en toi, va en bas. Oh, tu t'éloignes pas ! Tu restes là ! Oh, papy, viens là ! Retenez-le ! Tu restes là-devant, toi. Reste là-devant, je t'ai dit, sinon je demande à la sécurité de te plaquer au sol. Bon, j'appelle à présent les lauréats coup de cœur. Éric Sago et Fabien Wellman pour leur album Paco Les Mains Rouges. Oh, non, 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 tu restes là, toi. Wellman, c'est bon, ta gueule. On a déjà assez vu ta tronche, ta seule tronche ici sur la scène, tout le monde peut te reconnaître, il n'y aura pas... On sait que Personne ne peut prendre ta place de merde, c'est bon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je t'ai dit. La ferme. Bon, alors, on y va, Montagnac ? Oui, oui, tout à fait. Premier test. Alors, c'est qui, ça ? Un anneau. Il fait un anneau. C'est qui ? Non, c'est pas ça. Rien de voir, putain, c'est pas possible. C'est désespérant. Oh ! Bon. Et là, c'est qui, ça, comme personnage de BD ? C'est facile. Allez, merde, quoi, merde ? Ouais, n'importe quoi. Spirou en verre, bien sûr. N'importe quoi. C'est quand même facile. Vous êtes tous débiles ou quoi ? Je suis affligée, je suis affligée. N'importe quoi. Bon, ici, on a une collection d'œil, dieu, dieu, je sais pas trop comment dire. Alors, lequel exprime ? Un doute existentiel teinté de sympathie bienveillante. Joïs, Joïs ! Ta gueule ! N'importe quoi. C'était hyper... N'importe quelle hauteur. Ils ont tous deviné dans la salle, sauf toi. Oh, les tanches. Bon, on a un souci, quoi. On a un souci avec ce test, je l'avoue, je l'avoue, on a un souci. En même temps, on aime bien trouver des coupables, et là, on en a plein d'un coup, c'est bien, non ? Il s'en va pas, il s'en va pas. Il s'en va pas, barre-toi, toi, là-bas. Allez, va-t'en, va-t'en. Oui, oui, casse-toi. Reste là-devant, reste là-devant. Par pas, pas loin. Silence, silence, faites trop de bruit, faites trop de bruit, c'est chiant. La sécurité, elle panique dehors, c'est bon. Bon, comme je disais, on aime bien trouver des coupables, on en a plein. On les fout tous au fourgon, on fait quoi ? Excusez-moi de vous dire que... Mais vous êtes complètement con, Jouvrenec. Bah, je fais de mon mieux, collègue. Bon, allez, on va torcher cette affaire vite fait, parce que c'est bientôt l'apéro. Et puis, on va essayer de trouver un petit suspect au niveau, quoi, parce que là, je fatigue, là. Ouais, c'est pas terrible. Allez, on appelle le Grand Prix de l'affiche 2017. Clément Oubrerie. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, la ferme, la ferme. Lui aussi, il va peut-être aller en jonjon, c'est bon, ça. Puis en plus, c'est sûr que c'est une bonne idée de lui donner ce machin, c'est quand même une arme, ce truc. Non, mais si c'est un vrai auteur de BD, il ne pourra rien faire, pas lui, rien, aucune vitalité, rien. Bon, alors, c'est parti. On est parti pour la première question. T'es prêt, t'es chaud ? C'est qui, ça ? N'importe quoi. Encore une tête pleine d'eau qui ne reconnaît pas Peyo. La classe, bravo, la classe, super. Et là, je parie que tu ne sais pas qui c'est, là ? C'est qui, ça ? Là, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Putain, c'est un cheval ! T'étais pas loin, mais c'est raté, je suis désolé. C'est le naze, un cheval, Uderzo, putain. Bon, t'as bien joué, t'es mal barré, je suis désolé. Non, non, mais t'as pas la parole, t'as pas la parole. Tu crois quoi, toi ? Allez, descends et reste là-devant, s'il te plaît. Uderzo, Uderzo. Descends, j'ai dit, descends. Je te tue ou quoi ? Va-t'en, moi je tire à distance avec ton petit crayon, là. Qu'est-ce que tu me fais peur ? Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait, Montagnier, qu'on les embarque tous ? Si je trouve ma ligne, oui. Tu veux que je te montre, c'est ça ? T'as l'air bien emmerdée avec tes affaires. C'est compliqué, tu sais, on est où ? Regarde, regarde, je viens de dire ça. Toi, tu dis ça, là. Ah, oui, moi j'ai bien l'impression qu'ils sont cinq à avoir fait le coup, Jouvrenek. Ils se sont mis à cinq pour enfoncer le truc dans le gosier de l'autre, là, c'est bon, quoi. Non, mais on passe complètement à côté, on est nul, en fait, Jouvrenek. J'y pense, là, c'est complètement débile. Mais ça ne tient pas le coup. C'est vrai, à cinq sur un éditeur, on n'a jamais vu ça. C'est peut-être qu'il y a un détail qui nous a échappé, non ? Oh, putain, quel conne ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Les clauses. Les quoi, les clauses ? Les petites clauses, là, qui sont en bas des pages. Ah oui, c'est vrai. Il faut toujours lire les petites clauses en bas des pages, c'est ça, Montagnier ? Allez, regarde, essaye, toujours. Toujours. J'ai un pressentiment, là, je crois qu'on est passé à côté d'un truc. Laisse-moi deux minutes, c'est un peu tout collé avec le vomi de l'autre, là. Ah oui, il y a des petits trucs marqués en bas, tout petit, là. Vas-y, vas-y. Attends, attends, j'essuie le vomi. C'est marqué. Adieu, adieu à tous, désolé, mais j'en peux plus. Attends, j'efface. J'ai décidé de me foutre en l'air. Trop de pression, trop de livres à éditer, trop de jeunes auteurs à humiliser. Je ne sais pas si j'arrive pas à aller. Je préfère en finir, dites à mon patron que je l'en... J'arrive pas à lire la suite, là, c'est fini. Mon dieu, merde, Montagnier, que c'est un suicide, on s'est fourvoyé. Mon test, il a servi à rien du tout. Finalement, nous sommes tous coupables. Nous n'avons pas été capables de voir la détresse de cet homme. Rigolez pas, elle a raison, la pétiotte. Vous, auteurs, vous, artistes du haut, de votre arrogance et de votre suffisance, et surtout de vos exigences de princesse, là. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites subir à vos éditeurs qui sucent et haut pour vous sortir du caniveau. Ferme ta gueule, là-bas. C'est toi, Pauline. Un grave que vous êtes, tous. Jamais un merci. Jamais un panier garni pour Noël. Pas une petite carte qui fait pouet-pouet quand on appuie dessus. Rien, vous rentrez chez vous, bande de misérables. Vous ne faites pas honneur à votre profession. Mais bon, il faut quand même admettre qu'on est un peu nuls comme flics, aussi. Donc, moi, je vous l'annonce. On va démissionner. Il faudra vous démerder. Oh, la ferme, c'est bon. On a des mâles, non, on pleure pas, nous. Il faudra vous démerder avec d'autres pour remettre vos prix de merde l'année prochaine. C'est bon, quoi. Donc, on va faire passer une petite annonce. Donc, est-ce qu'il y a un candidat dans la salle pour prendre notre place et faire à nouveau régner la justice à Saint-Malo ? Un candidat qui a des lunettes. Allez, viens, Pépère. Allez, viens. Ah, c'est bien. Moi, je voulais tomber l'année où c'était Fabien Wegman qui dansait sur de la musique lyrique. Je suis mal tombé. Bravo. Donc, voilà, l'année prochaine, c'est Alfred et Olivier K qui prendront notre place ici à Saint-Malo. On sait que ce n'est pas toujours très adulte ce qu'ils font. Il faudra monter un peu le niveau, les gars. Je pense surtout qu'on avait rarement touché autant que font. Donc, on va essayer d'amener un petit peu d'élégance, un petit peu d'amour, un petit peu de poésie l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous dans un an. C'est bien. Bon, allez. Les prévenus, là, il faudrait remonter sur la scène pour faire les marioles devant les photographes, s'il vous plaît. Pour les archives. Allez, on se met en file indienne. Pour la télécommande. Pour la télécommande. Merci. 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 Merci.